Sœur de tête et auteur du livre « Démarquez-vous, maximisez votre impact ». J'ai eu le plaisir de l'accueillir à la radio, puis je me suis dit qu'il faut qu'on se voit à la télé. Roger Théduguay, bonjour. Bonjour, ça va? Très contente de te revoir. C'est un plaisir. Écoute, comment, comment, c'est une bonne question, puis c'est tellement important, comment réussir une entrevue d'embauche, préparer un CV, tout ça, c'est hyper déterminant. Puis comme on s'est déjà parlé, ce que j'avais retenu beaucoup de toi, c'est de se dire, « Tu sais, Marina, c'est les 30 premières secondes qui sont les plus déterminantes. » Est-ce que c'est vraiment vrai? Absolument. C'est vrai, puis c'est toujours incroyable de regarder comment les gens vont passer beaucoup de temps, vont passer des heures à planifier des vacances dans le sud, de ce temps-ci, tout le monde fait ça. On passe des heures et des heures et des heures pour faire un voyage. Et quand on arrive pour préparer notre carrière, une entrevue, on ne se prépare pas ou on se prépare mal. Et c'est probablement la chose la plus importante dans notre vie, à part la famille, les enfants, nos amis, c'est notre carrière. Alors nous, qu'est-ce que j'ai fait dans l'île? J'ai voulu donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, qu'on peut bien se préparer de nos jours en 2015, 2016. Il n'y a pas de raison de ne pas être prêt. Il n'y a plus de raison de ne pas être prêt avec l'Internet, avec Google. On peut avoir tellement d'informations sur la personne qu'on va rencontrer. Tu sais, comme toi aujourd'hui, on t'a rencontré, j'ai fait de la recherche. Bon, tu fais des choses… Mais tu n'as pas de mérite, tu m'avais déjà rencontré. C'est vrai. On ne s'acconte pas. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors on n'a plus de raison d'être mal préparé pour une entrevue sur une entreprise ou sur la personne. Alors ça, c'est très important parce que la personnalité numérique, il faut la contrôler. Oui, c'est ça. Mais la personnalité numérique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est responsable de nous-mêmes autant sur l'Internet, les réseaux sociaux que dans la vie en général. Alors notre page Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, on met des photos de nous. Alors il faut être conscient que toutes ces photos-là sont disponibles à tout le monde. Et quand on va rechercher un emploi, de nos jours, les gens en ressources humaines vont regarder sur Internet qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait. Oui, c'est rendu que c'est vraiment, ça fait partie du processus de quelqu'un qui est un chasseur de têtes comme toi. Absolument. Et ça, on sous-estime ça. Absolument. On l'a tellement souvent dit à quel point on se dévoile trop sur les réseaux sociaux. Et en même temps, les réseaux sociaux, c'est très bon pour se dévoiler de la manière qu'on veut. Et ça que je parle dans le livre, c'est qu'il faut contrôler dans le sens positif, contrôler notre image. Alors, donner la meilleure version de nous-mêmes en permanence, autant en personne que sur le numérique. Puis donner la meilleure version de nous-mêmes, ça ne veut pas dire jouer à une game ou être pas ennuyant. Ça veut dire éliminer les irritants, les choses qui peuvent nous nuire. Ah, ça on veut. On veut une liste. C'est quoi des irritants? Genre, quoi faire, quoi ne pas faire? C'est une bonne question. Les irritants, en fin de compte, c'est toutes les choses qu'on est capable d'éviter en bien se préparant à une entrevue. Que ce soit de la manière qu'on va se tenir, toujours se tenir bien droit, parce que ça dégage une belle énergie. Comment est-ce qu'on va s'habiller? Comment est-ce qu'on va s'informer? Les questions qu'on va poser, notre débit de voix, le ton de notre voix, le regard, regarder les gens dans les yeux, comment est-ce qu'on donne la main? Mais, tu sais, tu viens de dire, comment on va poser des questions? Parce qu'on peut aussi poser des questions quand on va en entrevue d'embauche. D'ailleurs, c'est important. C'est très important. Il ne faut pas trop en poser. Il faut poser les bonnes, mais il faut en poser. Sinon, ça montre qu'on est mal préparé, qu'on a moins d'intérêt sur le rôle, qu'on n'a pas fait notre job d'avance de vérifier. On devrait toujours se préparer à avoir une ou deux questions pour la personne qu'on va rencontrer. Autre affaire que j'avais retenue quand on s'était jasé, tu disais, des fois, les gens, on peut se sous-estimer, il y en a qui se surestiment. Oui, oui. Dans leur capacité. C'est vrai. Deux des plus grandes qualités que je trouve qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours et pour un emploi, c'est bien se connaître. Ce que j'appelle l'auto-évaluation. En anglais, on dit de self-awareness. Le sens du jugement est bien se connaître. Et bien se connaître, c'est extrêmement difficile. Mais quand on se connaît mal, c'est très dangereux. Ça peut te nuire. Ça peut te nuire beaucoup parce que tu connais mal tes forces et tes faiblesses. Et quelqu'un qui ne connaît pas ses faiblesses, ne connaît pas son champ d'activité, va perdre beaucoup de poids en l'entrevue. Puis nous, on va essayer de creuser justement. Parce que moi, je dis toujours, ce n'est pas grave si tu as des faiblesses, si tu as un gestionnaire qui a certaines lacunes. Si tu es au courant et que tu sais bien t'entourer, tu vas réussir. Donc, connaître tes forces, connaître tes faiblesses, c'est super important. C'est même positif. C'est positif. Je donne un exemple. Quelqu'un, moi j'appelle ça des cicatrices. Quelqu'un qui n'a pas de cicatrices de la vie en général, je trouve ça très dangereux. C'est-à-dire, si je vais te demander, il y a-tu des choses que tu ferais différemment dans les 20 dernières années de ta vie? Pour le moment, tu me dirais, il y a bien des choses que je ferais différemment si je pourrais refaire. Quelqu'un qui va me dire, non, absolument rien, je prendrais toutes les mêmes décisions, c'est très éparant, pour deux choses. Ça veut dire qu'on n'a pas évolué. Alors, on est exactement la même personne qu'avec 20 ans, ce qui est pratiquement impossible, et qu'on n'a rien appris des erreurs qu'on a pu faire. – OK. Mais quand on parle, tu sais, de surévaluation, tu nous disais à un moment donné que tu avais un exemple d'une personne, il y avait deux possibilités, il y avait deux secteurs qui pouvaient s'offrir complètement différents. – C'est une personne qui, justement, est venue le voir pour un poste, et elle pensait pouvoir appliquer autant sur un poste en finances, un grand chef des finances, versus un poste de vente. Elle était convaincue qu'elle pouvait faire également et proprement la job. Alors ça, c'est un grand, grand problème d'auto-évaluation, de penser qu'on a les compétences pour tout. Et en plus, elle avait appliqué sur 22 autres postes dans les deux dernières années. Donc, déjà là. – Oh oh! – Oui, déjà là. Et quand je lui ai dit que c'était peut-être une problématique, parce qu'on avait tout l'historique de tous, elle ne l'a pas pris. Donc, oui. – Ça, c'est pas bon, hein? – Non, c'est pas bon. – Non. Moi, je veux revenir aux irritants, parce que ça, c'est du concret. Genre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? – Un exemple. Encore dernièrement, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en entrevue. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont appris ça dans les techniques de vente. Ils vont répéter le nom. Alors, ils vont dire « Oui, Marina. » – Mon nom, là, oui. – Tu sais, Marina. Puis là, ils ne me connaissent pas, là. Ils vont dire 20 fois mon nom. Mais ça donne qu'en plus de le dire 20 fois dans une demi-heure ou une autre entrevue, elle s'est trompée de nom. – Non, mais tu sais, Roger, Robert. – Robert, c'est ça. Tu sais, Robert. – Je voulais dire Robert. Tu sais, Robert, là, je dis « Robert », je dis « Robert », je vais voir 20 fois à dire Robert. Donc, en entrevue, je dis « Bon, à la fin de l'entrevue, je dis « Merci, c'était super. » Et en passant, mon nom, c'est Roger. Donc là… – Oh! – Mais je n'ai pas dit durant l'entrevue, mais c'est pour dire que ça, c'est un irritant facile. Tu n'as pas à dire le nom de la personne 20 fois. Parce que même si c'est le bon nom, c'est étonnant. Tu n'es pas mon ami, on ne se connaît pas. Donc ça, c'est un exemple concret que la personne, ça n'a pas bien été. Autre exemple concret, une femme dernièrement qui vient voir l'entrevue, une vice-présidente de la Céseignard, elle avait des bijoux. C'est correct d'avoir des bijoux. Mais elle n'arrêtait pas de cogner la table avec ses bagues quand elle voulait faire un point. Alors c'était « je te le dis », alors c'était « boum ». Puis là, j'avais mon client assis à côté de moi, qui n'était plus capable. Il me regardait, on n'était pas capable d'écouter la discussion. Donc ça, c'est un autre irritant. – Donc trop de bijoux. – Trop de bijoux. Trop de parfum. Il y en a qui ne comprennent pas que le parfum, on ne le met pas juste avant de rentrer dans une salle. Tu sais, la norme, c'est qu'on met, même si on se travaille dans une date pour un souper, on ne met pas le parfum juste avant de rester là. On le met quatre heures avant pour qu'il s'imprègne un peu. Alors j'ai vu des femmes qui ont raté des promotions à cause du parfum. – J'ai vu quelqu'un qui est arrivé, c'est fou, c'est des choses ridicules, tu dirais, bien voyons donc. J'ai vu quelqu'un qui est arrivé avec son diplôme à mon bureau, il l'avait pris du salon, il avait amené le cadre du mur, puis il voulait me prouver qu'il avait bien eu son baccalauréat. Je veux dire, on les vérifie dans les universités, là. Et en plus, il m'a sorti son diplôme de bonne conduite parce qu'il devait aller sur la route, mais c'est un vice-président des ventes, là. – Quand même, là, c'est incroyable. – Le sens, mais des fois, la nervosité nous fait faire des choses. C'est pour ça que c'est important, la visualisation. – Oui. – Se projeter dans l'entrevue. Parce que si tu n'as jamais pensé à quelles sont tes grandes faiblesses, tu vas geler en entrevue, tu vas avoir peur de dire quelque chose qui va te nuire, tu vas dire quelque chose qui va être banal, ou tu vas dire quelque chose qui va vraiment te nuire. Alors c'est important de bien penser à ces questions-là. – C'est ça, mais ces questions-là, si je te disais, les top 3 que tu es sûr, peu importe ton domaine qu'on va te poser, tes questions. – Oui. Moi, je te dirais nos faiblesses. Puis les faiblesses, ça peut être marché, les choses à améliorer, les choses pour faire attention, nos grandes faiblesses. C'est important de bien se connaître. Pas en nommer 15, là. – Non, non, non. – Quelles sont nos trois grandes forces, nos trois grandes faiblesses qui nous caractérisent? Alors, qui nous sommes vraiment? Ça, c'est une question importante. Deuxième question importante que moi, je pose beaucoup, c'est pourquoi tu n'aurais pas la job? Alors, faire l'avocat du diable, si j'étais moi, pourquoi je ne t'engagerais pas? Ça, ce n'est pas évident. Parce que tu es obligé d'avoir une très, très bonne auto-évaluation de tes faiblesses pour dire à l'autre pourquoi je ne t'engagerais pas, mais en même temps, être capable de dire comment je vais le contourner. Ça, les gens ne sont aucunement préparés à ça. – C'est très bon. – Oui, puis je te dirais une autre question qui est importante aussi, c'est quand on parle d'historique, c'est important de parler des erreurs qu'on a faites parce qu'on veut montrer qu'on a grandi. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui arrête d'avancer, elle recule. On veut toujours grandir intellectuellement, physiquement, émotionnellement. – C'est bon, Roger, vraiment, merci. Les éditions La Presse offrent des copies de ton livre « Démarquez-vous comment maximiser votre impact parmi notre public en studio ». Merci beaucoup, super intéressant. – C'est super intéressant. – Puis il faudrait que tu reviennes pour parler des CV. – Oui, vraiment. – Non, on peut faire un CV, on n'a pas eu ça. Il ne faut pas croire que tu reviennes. – Super. – Vraiment, merci beaucoup. – C'était super bon. – Les CV, ils sont aussi on peut le faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501